D'abord une immense tristesse. Jean-Claude Chirac est un ami de longue date. Nous avons combattu ensemble dans les moments de joie, moments difficiles. C'est une perte, je crois, pour Paris et pour la France. Je lui reste très attaché. C'était un homme exceptionnel qui a été un grand-maire et un très grand président de la République. C'est surtout la tristesse et je pense à sa famille, à Bernadette et à Claude. – Et j'imagine aussi, en tant qu'ancien maire de Paris, aux Parisiens, c'est vrai qu'il aura été le maire emblématique de Paris durant 18 ans ? – Oui, c'était en fait le premier maire de Paris. Et d'ailleurs, à l'époque, certains cris disaient « mais il ne réussira pas ». En fait, il s'est imposé tout de suite, par une analyse politique très forte et puis par une capacité de travail extraordinaire. J'étais son deuxième et premier adjoint et il avait une capacité de travail formidable. Il aidait sur le terrain, il écoutait, il était proche des gens. Il a donné une image de Paris internationale. Il a valifié l'urbanisme de Paris. Enfin, il a fait un travail extraordinaire. Il restera comme un grand-maire de Paris. – Jean Tibéry, vous étiez proche de Jacques Chirac. Est-ce que ces dernières années, on le savait, très affaibli, vous étiez toujours en contact avec lui ? – Ah oui, j'ai été en contact jusqu'à un moment. Mais depuis quelque temps, on savait qu'il était en période très difficile. Et je crois que par respect pour lui, il ne fallait pas aller le déranger. Et cette fin de vie difficile m'attriste encore plus. C'est quelque chose de terrible, sur le plan moral. – Je pose la question, je l'ai posée tout à l'heure, la question à Yves Lecoq, qui a été la voix emblématique aussi de Jacques Chirac durant des années dans Les Guignols et qui l'a rendu sympathique. Il nous disait, c'est vrai, auprès de millions de Français, même si parfois il y avait tendance à se moquer. Mais bon, voilà, c'est le jeu de la caricature. Vous, Jean Tibéry, cette question, elle est difficile, je le sais. Mais si vous aviez une chose à retenir de Jacques Chirac, ce serait quoi ? – C'est un grand-mère. C'est un homme qui a fait preuve, qui a travaillé de manière extraordinaire, mais qui a un caractère humain. Il aimait les gens. Et il était gentil parfois, écoutez, un peu de faiblesse, un peu trop gentil avec les gens, faisant confiance. En définitive, il avait raison. Et en définitive, lui, il se battait, au bon sens du terme, dans l'intérêt général. Vous savez, quelqu'un qui résiste tant d'années aux responsabilités, c'est qu'il représentait quelque chose. Et je crois d'ailleurs que les Français ont une très bonne image de lui actuellement, et les Parisiens en particulier. – Sous-titrage Société Radio-Canada –